C'est une compagnie qui a déjà plus ou moins 20 ans d'âge, 20 ans d'existence, et ça fait 7-8 ans qu'on travaille avec des marionnettes. Et ce n'est pas pour autant du théâtre de marionnettes, c'est vraiment du théâtre d'acteurs avec des marionnettes. Ce qui nous intéresse vraiment particulièrement, c'est la relation de l'acteur avec cette espèce d'excroissance, ce double, ce siamois. Et voilà, je le dis parce que maintenant on joue un peu dans les deux réseaux, on joue à la fois dans les réseaux de festivals de marionnettes et à la fois dans les festivals de théâtre. Donc c'est une chance. Parfois on ne se sent pas du tout en accord avec les marionnettistes parce qu'on n'est pas du tout des purs et durs. On aime bien jouer avec les conventions, on aime bien faire des choses pas permises avec les marionnettes. Pour nous c'est vraiment une convention, c'est un outil et l'idée n'est pas de faire de la marionnette pour en faire et le jour où on trouvera ça inutile, j'espère qu'on aura l'audace, le courage d'arrêter. Voilà, on cherche tout le temps les endroits du texte où ce serait intéressant, mais si ça ne l'est pas, on essaie de ne pas le faire. Voilà, maintenant c'est vrai qu'une fois qu'on y a touché, c'est difficile de s'en passer parce que c'est un outil formidable. C'est vraiment un complément de jeu pour l'acteur, c'est quelque chose qui donne une licence énorme, une licence poétique, une licence de langage. Ça permet aussi de raconter quelque part plusieurs histoires en même temps. On est toujours, on trimballe toujours la convention, on disait que, puisque la marionnette est là et on montre l'artifice. Et bizarrement, quand ça fonctionne, ça ne fonctionne pas toujours forcément, ça reste une matière artistique, donc aléatoire. Mais quand ça fonctionne, bizarrement, le fait de montrer même cette convention, de montrer le on disait que, aide à y croire encore plus, je trouve. Après, voilà, c'est toujours aussi l'histoire, pour le veuille ou non, il y a quelque chose de sacré là-dedans, même si la pièce ne l'est pas, même si, voilà, c'est, même si ce n'est pas mis en scène d'une manière ritualisée énormément. Il y a quand même toujours une forme de rituel et on est quand même toujours avec un genre de simulacre de naissance, de vie. Ça joue toujours sur la vie et la mort, qu'on le veuille ou pas, même si la pièce n'en parle pas. Voilà, ça touche l'inconscient collectif, ça nous renvoie à nos enveloppes, quand ça fonctionne, de nouveau, à nos enveloppes de mortelles. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est troublant. Ça reste quelque chose quand même d'assez étonnant, d'un miroir. Voilà, souvent j'y vois un peu aussi comme l'occasion de défier les dieux. Voilà, on peut faire semblant de... C'est très difficile le vocabulaire, les marionnettistes, ils sont toujours en train de parler de donner vie. Ma marionnette prend vie. Ça m'énerve parfois, je dis, nous on ne le prend pas vie. On imprime un mouvement et on donne l'illusion de... Mais il n'y a rien qui vit. Mais bon, c'est tout ce quiproquo là, on essaie de le mettre en scène, de jouer, et de vous donner à voir quelque chose qui vous avez envie de voir qu'elle vit, mais elle ne vit pas. Et nous, on sait très bien. Et de jouer sur cette complicité-là, sur ce mensonge, en fait. C'est ça qui est encore plus extraordinaire, je trouve, avec la marionnette qu'avec le théâtre. C'est qu'on se ment encore plus. Le mensonge était tellement évident, et pourtant, on a envie d'y croire. Vous avez envie d'y croire, nous on fait semblant d'y croire, et on se ment. Et nous, c'est notre métier, et vous, c'est votre plaisir, et vous payez pour ça, nous, on est payé pour se mentir. C'est un truc quand même assez extraordinaire, je trouve, qui est encore mis en exergue avec la marionnette. Donc, on a fait... Donc, ça fait sept ans qu'on fait de la marionnette, plus ou moins. Bientôt, vite. Bientôt, vite. Les deux premiers spectacles ont été montés ici, avec une belle coproduction du Jean Villard. Donc, ça reste quand même une belle histoire de fidélité. Je dis ça, même si les grands patrons du Jean Villard ne sont pas là. Mais parce que c'est vrai, c'est assez rare dans le théâtre d'avoir cette chance-là, d'être suivi, accompagné dans des aventures, qui ne sont pas nécessairement gagnées à l'avance. Et voilà. Ce sont des belles aventures aussi, parce que ces deux premiers spectacles, « L'école des ventriloques » et « Trois vieilles », donc deux textes d'Alexandre Jodorowsky, continuent toujours de tourner. Donc, il y en a un, « L'école des ventriloques », j'ai amené ici les petits fascicules. « L'école des ventriloques », ça fait sept, huit ans maintenant qu'il a été créé. Et il fait le tour du monde. Donc, on a été déjà trois fois au Brésil. Enfin, on a été en Roumanie, on a été en Espagne, au Chili, en Russie, en Italie. Et là, on va au Japon. Donc, c'est des histoires, c'est vraiment des belles histoires sur le long terme. C'est assez rare. Nous, on est encore très émus de découvrir que ça fonctionne dans le monde entier. Comme c'est très visuel aussi, donc on tourne avec des surtitres. Et ça marche vraiment toujours. Donc, c'est un vrai bonheur. J'espère que ça continuera encore longtemps. Donc, ce sont des marionnettes. Je vais peut-être vous-même vous les faire passer, les petits fascicules. Puisque vous n'êtes pas beaucoup, on pourrait le connaître les qualités pour ceux qui auraient vu ou pas vu. Vous voulez les faire passer. Et d'un côté, c'est l'école des ventriloques. Et de l'autre, ce sont les photos de trois vieilles. Donc, c'est des marionnettes assez expressionnistes, comme vous voyez aussi. Donc, c'est Natacha Belova qui travaille avec nous, qui est une artiste d'origine russe, comme son nom le laisse supposer. Et on s'est formés vraiment ensemble à la marionnette, à cette arna. On n'était pas du tout là-dedans, on était dans du théâtre, du théâtre avec des acteurs. Et un jour, on avait envie de partir plutôt d'un sujet que d'une pièce de théâtre. On voulait parler de l'identité, etc. Et on a été trouver Alexandre Jodorowsky, qui est une personne assez âgée maintenant, qui doit avoir 82 ans, qui vient de réaliser un film, qui est un être multi, multiple. Il a eu plusieurs vies, je pense. Et voilà, il a une carrière à la fois de scénariste de BD, il est réalisateur de cinéma, il est expert en tarot, c'est un poète, c'est un romancier, et c'est un dramaturge. Il a fondé le mouvement Panique dans les années 60, avec Arabal, Topor, etc. C'est vraiment un être extraordinaire, très riche. Et donc, il nous a écrit cette pièce. Et la pièce qu'il nous a écrite, il y avait des marionnettes. Donc, il nous a poussé dedans. Et finalement, heureusement, c'était une belle aventure. Donc, on a été obligé de se former. Donc, on a pris deux ans pour se former à l'art de la marionnette, et essayer de découvrir quel type de marionnette on avait envie de faire, qui serve l'acteur, qui serve le propos. Et donc, Natacha Bélova, qui fait les marionnettes, a été se former à l'Institut mondial de la marionnette à Charleville-Mézières. Donc, il y a une école spécialisée, c'est l'école la plus renommée au monde. Il y a un tout grand festival, le Festival mondial des marionnettes de Charleville-Mézières, qui a lieu tous les deux ans maintenant. Et moi, j'ai aussi été suivre des stages, des formations, auprès d'un très grand marionnettiste aussi, qui s'appelle Neville Trenter. Et puis, voilà, riche de ces formations-là, on a essayé de trouver le type de marionnette qui nous convenait, le type d'esthétique. On a clairement, comme vous voyez, voulu quitter un peu l'imagerie d'Epinal, souvent, qui est accrochée à la marionnette. La pauvre marionnette se trimballe ça tout le temps, depuis des siècles. Mais voilà, quand on va au Festival mondial, on voit quand même que ça change beaucoup. Et donc, nous, c'est le spectacle en raisonnement pour adultes, ou pour enfants d'artistes, ou pour enfants prévenus. Voilà, c'est souvent assez cruel et drôle en même temps. C'est des univers assez extrêmes. C'est ça qui nous plaît, qui nous intéresse. Alors, j'ai amené des monstres ici, de la présence. Ce ne sont pas les marionnettes du spectacle lui-même. Ce sont des marionnettes qui nous servent de travail. Elles ont aussi fait le tour du monde. Elles ont été manipulées par la terre entière. Elles parlent toutes les langues, donc. Elles parlent aussi bien russe qu'espagnol. Juste avant de vous les montrer, je vais parler un peu de la jeunesse de ce spectacle-ci, Borgia Comédie Contemporaine. Donc, la jeunesse, vraiment le tout début de cette envie, est venue de la fin de la vie de ma maman. Donc, ma maman est décédée il y a 3-4 ans maintenant. Et à la fin de sa vie, elle ne pouvait plus se mouvoir normalement. Elle était malade. Et donc, on s'est retrouvés avec mes frères, souvent, à devoir un peu l'aider, pour marcher, pour faire ce qu'on fait dans une vie. Et voilà, c'était des moments très beaux, magiques, peu importe. Mais quelques mois après son décès, en fait, j'ai eu vraiment comme une révélation, comme quelque chose de... Et tout d'un coup, je me suis rendu compte d'une sorte de miroir de cette fin de vie de ma maman et de mon métier, maintenant, qui m'occupe avec des marinettes. Je me disais, tiens, si je ne la soutiens pas, si je n'imprime pas le mouvement à ma maman, elle tombe inerte, inanimée. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a ce côté-là. Et je me suis dit, tiens, la marinette aussi, si je ne lui imprime pas la vie, le mouvement, eh bien, c'est un tas de chiffons. Et je me suis dit, tiens, du coup, est-ce que la marionette ne serait pas un outil intéressant pour parler de la famille, au sens large du terme, pour parler de des vieilles personnes qui ont besoin de cette aide-là ? Enfin, cette relation m'intéressait. Après, c'était déjà il y a 2-3 ans, donc le projet a évolué, a grandi, a mûri. Mais donc, on a fait pas mal de laboratoires en essayant d'explorer ce qui se passait si une marionnette était manipulée par 2 personnes et qu'on décidait arbitrairement de dire que la marionnette va être le papa ou la maman et que les 2 derrière sont les enfants. De voir ce que ça change. si le manipulateur a une identité, a une vraie existence aussi, il n'est pas qu'un manipulateur. Il s'est passé des choses assez étonnantes, assez intéressantes, parce que, même sans devoir dire un seul mot, concrètement, on raconte une famille, on raconte l'histoire d'une famille, même sans les mots, la marionnette, si elle n'est pas manipulée par un des deux, elle meurt. On est aussi dans une relation triangulaire, ce qui est un peu plus rare en marionnette, parce que c'est souvent juste qui manipule qui. Là, le réseau de relations est beaucoup plus riche, beaucoup plus large. Et donc, voilà, on s'est retrouvé devant des improvisations assez extraordinaires, où, par exemple, les personnes derrière la marionnette, les deux manipulateurs, les deux enfants, se disputent, et ça monte, et ça monte, et le papa derrière n'en peut plus, ou la maman n'en peut plus, et décide de renvoyer un de ses enfants. Et alors là, on est dans des choses assez extraordinaires, la marionnette congédie un de ses manipulateurs, et on se retrouve avec une marionnette qui est un peu amputée, mais sans devoir dire les choses, on est comme une famille qui perd un membre. Et bien, la famille, elle met un peu de temps avant de retrouver un autre fonctionnement. Et voilà, tout ça, c'était très, 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 très riche, ou des choses plus délicates. Je parle encore d'il y a 2-3 ans, les choses ont beaucoup bougé, donc tout ce que je dis là n'est pas nécessairement dans le spectacle, mais je trouve que c'est utile d'en parler. Par exemple, des scènes d'inceste aussi, où on a une jeune fille qui manipule son papa. Alors, ce sont les jambes, vous allez voir tout de suite à la marionnette, vous allez mieux comprendre, ce sont les jambes de la jeune fille qui font les jambes du papa. Et ce qui se passe, on a l'impression que c'est le bras du papa, mais si ce bras commence à toucher la cuisse, on est dans des situations, on peut parler de l'inceste d'une manière onirique, sans un mot, de nouveau, et c'est très troublant, on est dans quelque chose de fantasme, on voit bien qu'il se passe quelque chose de pas juste, de pas normal, on voit bien que les deux autres manipulateurs le voient, jusque là, et voilà, c'est très 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 riche comme outil, et ça permet de ne pas psychologiser, et de raconter de nouveau beaucoup de choses. Alors, je vais vous montrer le monstre qu'on a amené, le monstre, un gentil monstre. Peut-être que vous allez manipuler un peu ? Oui. Donc, c'est aussi... Non, on va vraiment montrer tout de suite. Anne, tu mets toi comme ça, on va tout de suite avec... Tu fais un tirant ? Tu fais des jambes, tu fais un bras. Tu fais juste un bras. Donc, on a inventé un système de marionnettes qui mêle fort au corps de l'acteur, parce que c'est important pour nous. Et donc, les jambes du personnage sont les jambes de l'acteur. Je crois que vous avez... Comme vous avez de l'acteur. Vous avez de l'acteur ? Je peux vous remercier. Vous avez fait l'attention ? Je me fais un bras, c'est important. Je m'appelle moi. Ah, ah, ah ! Je m'appelle moi. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là aussi. Ça va l'aider. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses ? Il n'y a pas d'amant ? Non. Alors ça serait bien qu'il se rende compte qu'il a deux personnes, ces deux enfants dans les pulls. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? T'en penses ? Voilà, juste pour vous montrer un tout petit peu comme ça le principe d'une des marinettes. Donc oui, je disais que c'était une relation triangle. En réalité, ce qui est très important aussi, c'est la relation avec le public évidemment aussi, où la marionnette est consciente qu'elle est manipulée par deux personnes et ça joue bien avec vous aussi. C'est terrible parce qu'une fois qu'elle commence, elle ne va pas s'arrêter. Donc voilà, on avait un sujet, on savait qu'on voulait parler de la famille, on savait qu'on voulait travailler avec des marionnettes, mais peut-être pas seulement, que les acteurs pour nous sont toujours très importants. Et donc on a commencé à travailler seulement sans écrivain au départ. On a commencé à travailler en laboratoire, à chercher, à travailler sur des situations. Vous voyez les deux mains de ce personnage, on ne sait pas très bien, c'est les siennes. Mais voilà, il se rend compte de tout aussi. Et ça joue beaucoup aussi sur le fait, il sait que cette main lui appartient et il joue ou ne lui appartient pas. Parfois il lui appartient, parfois pas quoi. Il est toujours aussi comme un enfant, comme un nouveau-né, il découvre ce qui se passe. Et donc après un moment, on s'est rendu compte que ce serait quand même bien d'avoir un écrivain pour donner vraiment plus de puissance, plus de force, plus de cohérence dramaturgique à notre spectacle. Et donc on a été trouver Thomas Gunzig. Pourquoi Thomas ? Parce que j'avais déjà travaillé une fois avec lui, que c'est quelqu'un qui... Il m'avait déjà donné des textes de théâtre. Il a très peu écrit pour le théâtre, mais il m'avait déjà donné des textes que j'avais bien aimés. Voilà, je ne les avais pas montés, mais voilà. Et on s'entend bien. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a un univers aussi qui peut... Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'humour noir, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de fantaisie. Et donc voilà, ça m'intéressait. Il est venu voir quelques répétitions. Je crains qu'on soit jusqu'au bout partis comme ça. Et donc oui, voilà, c'est quelqu'un qui... Il a marché tout de suite dans le projet, il est venu voir quelques répétitions. On a beaucoup parlé et puis il nous a écrit un texte spécialement pour ce spectacle. C'est une création mondiale. Et voilà, on n'est pas déçus. Donc on va vous lire quelques extraits. C'est des lectures, ce n'est pas mis en scène donc. Et ce ne sont pas non plus nécessairement les deux acteurs qui jouent les rôles... Voilà, moi je vais en lire un peu pour la circonstance. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un peu le type d'univers. Ça va être un spectacle dans lequel il y aura de la vidéo. On travaille aussi avec un plasticien qui fait du cinéma d'animation. Et il y a un côté très artisanal aussi dans sa manière de faire du cinéma d'animation. Il utilise des images qu'il met en scène aussi. Il met du mouvement sur des choses inanimées aussi quelque part à sa manière. Donc c'est ça qui nous intéressait. Il y a de la musique aussi jouée en live, comme aussi dans l'école des ventriloques. Donc on a un musicien qui est sur le plateau et qui interagit. Les marilettes aussi, ça fonctionne très très bien avec la musique. C'est comme une chorégraphie, c'est comme du dessin animé. C'est extrêmement rythmique. Donc c'est formidable d'avoir la chance d'avoir un musicien sur le plateau parce qu'il y a aussi véritablement un dialogue, une provocation. Et loin de nous l'idée de le laisser tranquille. Au contraire. Comme vous voyez, les marionnettes sont un peu impertinentes aussi. La différence aussi avec les autres spectacles de marionnettes, c'est que la marionnette sera traitée de manière plus libre. Et tous les acteurs joueront presque tous les rôles. Donc les acteurs changent de rôle. Les marionnettes sont manipulées par plusieurs personnes. Et donc voilà, c'est une pièce assez courte. Je crois que ça fera une heure et demie, quelque chose comme ça, maximum. C'est très... Ça fonctionne comme un conte. Comme une histoire racontée. Ça commence comme ça d'ailleurs. C'est très touchant. J'espère que ça le sera. Comme on est en pleine répétition, c'est toujours un peu délicat, un peu difficile. On est devant cette chose qui est en train de naître. Pour le moment, on n'est pas en répétition. On commence lundi et on recommence les répétitions suite aux nombreux laboratoires. Mais là, on est en train de travailler sur les marionnettes. Donc on a trouvé une vieille dame magnifique qui s'appelle Madame Martin. Et on est parti d'elle pour créer la marionnette de la vieille dame. Donc en fait, le principe, c'est qu'on photographie. Donc même cette marionnette-là, elle est faite comme ça. C'est une photo ou celle-ci. C'est un dessin, celle-ci, je crois, en fait. Mais la plupart fonctionnent sinon, nous autres, avec des photos qui sont prises de personnes réelles. Dans les ventriloques, au départ, c'est la photo des comédiens. Mais elles sont retrafiquées. Et donc la photo est imprimée. Oui, là, le pauvre acteur. Et donc elles sont imprimées sur du tissu. Bon, c'est un boulot énorme pour après la remettre en relief. Il y a tout un masque de mousse, une sculpture en mousse qui est faite. Il faut que tout colle. C'est un boulot énorme. Ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment très compliqué. Et donc voilà, on a trouvé une vieille dame magnifique pour la vieille dame. On a une petite fille ici qui est là. Et voilà, on va peut-être lire un peu, on va vous lire trois extraits. On a choisi trois petites courtes scènes juste pour donner un type d'ambiance. Pour vous donner un peu les atmosphères de la pièce. Après, pour le reste, il faudra venir voir. La première scène, c'est Anne va vous lire la petite fille et Sébastien va vous lire la vieille dame. C'est une scène donc jouée par deux marionnettes normalement, qui ne sont pas là ce soir. Et c'est la première scène du spectacle. J'arrive pas. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Une histoire. T'en as déjà eu. Elle était pas bien. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Il est tard, tu seras fatiguée demain. J'aime bien être fatiguée. Quand je suis fatiguée, je réfléchis moins. Et quand je réfléchis moins, je me souviens moins. Et alors ça va mieux. Bon, bon. Une dernière. Une toute dernière. Une longue. Une très longue. Une super longue. Une longue. Si. Non. Je veux une histoire qui ne se termine pas. Une histoire qui ne se termine pas. Non. Peut-être. Peut-être que j'en ai une. Mais c'est une histoire un peu spéciale. Spéciale ? Oui. C'est une histoire un peu spéciale parce que c'est une histoire vraie. C'est une histoire spéciale parce que c'est une histoire vraie et que c'est mon histoire à moi. C'est une histoire de comment il m'est arrivé quelque chose de vraiment bizarre quand j'étais petite. Et de comment je suis partie de chez moi. Wow. Et c'est une histoire spéciale parce qu'elle est en six chapitres. J'adore les chapitres. Les six chapitres sont, écoute-moi bien. Comment on quitte une famille. Comment on se trente de famille. Comment on trouve une famille. Comment on perd une famille. Comment on se passe d'une famille. Et comment on fabrique une famille. Tu aimes ? Oui j'adore. Et elle s'appelle comment cette histoire ? Je ne sais pas. Ah. On va appeler ça. Les Borgia. Les Borgia ? Ça va donner un côté mystérieux. Tu aimes les mystères ? C'est ce que je préfère. Alors tu es prête ? Oui. Facile. Facile. Voilà. Merci. Euh. Juste un petit mot donc. Avant de passer aussi à un autre bout. Un petit mot par rapport au titre. Et par rapport au Borgia. Parce qu'il y a mes questions dans. Euh. À un moment. J'ai eu envie de. D'être bien sûr de m'éloigner. De tout ce qui était personnel. Parce que je vous ai raconté la genèse du projet. Et euh. Et d'aller vers une théâtralité claire et franche. Et donc. Est venue l'idée de partir. De parler. Ou de partir d'une famille célèbre. Bah. Le Borgia. Tout le monde connaît. Euh. Donc ça suggérait éventuellement. D'aller dans la Renaissance. Si on le voulait. Ça suggérait. Voilà. Rien que le nom effectivement est plein de mystères. Faites trembler. C'est tous les problèmes familiaux. Réunir d'une seule famille. Quoi de. Quoi de. Quoi de mieux au théâtre. Que ça. Parce que. On est quand même là pour parler des problèmes. Plutôt que. Que l'inverse. Tout ça pour dire que. Pour autant. C'est. La pièce ne parle pas des Borgia. Ce n'est pas une fresque historique. Loin de là. Euh. C'est juste une référence. Qui était là. Un moment. Il faut savoir aussi que. Bon. Bah voilà. C'est un processus long. Comme je vous le dis. Ca fait deux ans que c'est initié. Donc c'est des titres aussi qu'on donne à une époque. On pense que le projet va aller vers un endroit. Il n'y va pas nécessairement au final. Parce qu'on essaie d'aller vraiment à l'essentiel de ce qu'on veut dire. Donc voilà. À part l'allusion. De cette première scène. Sur les Borgia. Il n'y a pas vraiment. Sauf. Voilà. Sauf sur des choses. Des situations. Qui pourraient se passer. Voilà. Qui pourraient être des héritages. Mais voilà. Il n'y a pas de compte à régler. Par rapport aux Familles. Ce n'est pas un spectacle qui veut. Voilà. Ce n'est pas un spectacle de haine. Ce n'est pas un spectacle. Qui va régler. Qui va être. Voilà. Je ne veux pas dire. Avec ce spectacle. Familles Jouet. Loin de là. C'est. C'est plutôt à prendre avec ses fantômes. Voilà. Parce que dans toutes les familles. Il y a des fantômes. Et c'est. Et voilà. Et c'est très onirique. Encore une fois. Il se peut qu'il y ait des. Des fantômes du passé. Qui soient encore présents. Dans. Voilà. Dans. Dans nos vies. On dit le deuxième extrait. Alors. Alors. Je vais quand même vous raconter. Quelque chose. Pour ce deuxième extrait. Euh. Pour situer. Suite à un accident de voiture. Euh. Il s'est passé quelque chose. De fantastique. La. La petite fille de la famille. A. A une maladie. Étrange. Extraordinaire. Elle a une. Une tête. Qui lui pousse. Enfin. Une excroissance. Donc. Pour nous. Pour la Marinette. C'est évidemment. C'est formidable. Merci. Et. Il dit. Et. Et. Donc. Voilà. Elle est comme. Hantée. Par un esprit. Par un ancêtre. Par exemple. Quelque chose. Qui traverse aussi. Des générations. Et. Et. Donc. Voilà. Elle est avec cette espèce de chose. Dont on ne sait pas se débarrasser. On ne sait pas très bien. Ce qu'elle veut. Elle va devoir vivre avec. Avec cette chose. Cet ancêtre. Voilà. Et donc. Ici. La. La scène. Qu'on va vous lire. Elle a eu plusieurs familles. Plusieurs vies. Un peu comme ça. Dans les chapitres. Et. À un moment. Elle part. Elle fugue. Et. Et. Elle rencontre. Elle rencontre. Elle rencontre. Un homme. L'homme au chien. Un homme. Avec un chien. Donc. Il y a un chien. C'est. C'est un poésie. Donc. Le chien parle évidemment. Donc. Juste ici. Pour la lecture. Pour qu'on comprenne. Pour que vous puissiez. Un peu. Vous faire une image. Même si. C'est pas la bonne. Exactement. Pour plus de compréhension. Anne va jouer. La petite tête. Aussi. Donc. Qui a poussé. L'ex-croissance. Elle va jouer aussi. La petite fille. Sébastien. Elle va vous lire. L'homme. L'homme. L'homme au chien. Et. Moi je vais faire le chien. Voilà. Puisque. On a un petit bout. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Et elle a pleuré. Elle a les yeux tout rouges. Elle sent le désespoir. Elle sent. Aussi. Un peu. Le shampoing des mélans. A mon avis. Elle vient de quitter sa famille. Elle a la tête. De quelqu'un. Qui a quitté sa famille. Oui. Elle est fatiguée. Elle a beaucoup marché aussi. Et elle a peur des ombres. Car elle sait ce que font les ombres aux enfants. Ma famille. Voulait me mettre un sac. Alors je me suis enfuie. Tu n'as plus de famille ? Non. Tu aimes les animaux ? Oui. Sauf les insectes qui piquent. Tu voudrais une famille ? Je ne sais pas. Tu es encore petite. A ton âge et sans famille, les petites filles meurent vite. Je sais. Je me sens déjà toute froide. Viens avec nous. On est une chouette famille. J'ai plusieurs filles et j'ai un chien. Tu peux avoir confiance. Je suis un scientifique. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. C'est apparu après un accident. C'est bizarre. C'est bizarre. Ça ne sent pas très bon. Je n'aime pas ce type. Je n'aime pas ce chien. Il est gentil votre chien. Il est très gentil. Il est très tendre. Il aime beaucoup quand on le caresse. Quand tu le caresse, il te lèche. Tu pourras le promener si tu veux. Tu veux venir à la maison ? Il ne va pas. Mais j'y ai été quand même. Voilà. Tout un univers. Bon, ici, évidemment, il n'y a pas de jeu. C'est trop lent. Tout ce qu'on veut. Il y a encore... Voilà. Page 28, c'est ça. C'est... À un moment, la petite fille se retrouve dans une famille qui s'appelle la famille triste. Tout le monde est triste. Et donc là, le père raconte une histoire à la petite fille. Et voilà, ça donne un peu une idée aussi. C'est de nouveau un conte dans le conte et donc une mise à ma vie, mais ça donne aussi une belle idée de l'atmosphère. Il était une fois un grand méchant loup qui vivait dans une impénétrable et sombre forêt. Et ce grand méchant loup avait très faim parce qu'il avait déjà mangé tous les enfants de tous les villages qui se trouvaient dans cette sombre forêt. Et en plus, il était très triste parce que comme il n'y avait plus d'enfants dans cette forêt, il ne se passait plus rien d'amusant. Et puis, un jour, alors qu'il se promenait à l'ombre des grands arbres et que dans son ventre grandait une faim terrible, il entendit la voix d'une petite fille qui parlait toute seule. Alors, il s'approcha un peu de loup et vit qu'en effet, il y avait une petite fille habillée tout en bleu. « Qui es-tu ? » demanda le loup. « Je suis le chapeau rond bleu, » dit la petite fille. « Pourquoi est-ce que tu parles toute seule ? » demanda le loup. « Je ne parle pas toute seule. Je répète mes tables de multiplication. J'ai un terreau lundi, » dit le petit chapeau rond bleu. « Je suis désolé, petite fille, mais je vais devoir te manger car c'est ce que font les loups. » « D'accord, » dit la petite fille. « D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu. Je suis le dernier enfant dans la forêt et je ne connais que de vieilles personnes. Ce n'est pas une vie pour les petites filles, alors j'ai décidé d'en finir une bonne fois pour toutes. » Et là, la petite fille et le loup commencèrent à discuter de ce que ça faisait d'être le seul loup de la forêt et le seul enfant de tous les villages. Et ils discutèrent si longtemps que le loup finit par mourir de faim et que la petite fille dut rentrer chez elle quand la maria un vieux monsieur qui sentait mauvais. Et en plus, elle ratea son terreau sur les tables de multiplication. « C'est triste. » C'est juste une histoire qui est à l'image de la vie. C'est triste.